Je crois que c'est une grande crainte, alléluia, les anciens connaissent notre mort, je vais ajouter les cadeaux, et je remercie les anciens de la grâce ce soir, on va c'est un honneur, alléluia, que Dieu soit béni, merci à Christ, alléluia. Je demande à notre ancien Marcel de prier, Seigneur, pour vous, pour moi et moi. Alléluia, nous voulons te bénir, te rendre grâce, on te remercie pour ton oeuvre, Seigneur, merci pour tout ce qui a été fait dans cette soirée, nous voulons te laisser toute ta place, Seigneur, nous disons dans nos cœurs que tu bénisses Marion, que tu te rappelles ce qu'il a appris de toi, Seigneur, tentez mal sur lui, et dire bénis l'assemblée au travers de lui, Seigneur, dans cette soirée, et à toi reviens toute la gloire, mon sauveur, Amen. Amen, alléluia, j'ai lu la thèse de la parole de Dieu, ça se trouve dans Ezekiel 17, verset 22, je fais la lecture pour vous, c'est peut-être pas sûr que vous comprenez le prix Mercier tout de suite, mais avec la grâce de Dieu, au ton du message, je pense que le Seigneur va vous éclairer, alléluia, le Seigneur va vous éclairer au cœur, alléluia, et puis pour ceux qui arrivent, je pense que les prédicateurs l'ont déjà compris, vous voyez, et vous verrez, c'est très simple, c'est parfois assez compliqué, mais c'est très simple, parce que des fois, on se crampique, oui, des fois on se crampique la vie, et puis c'est tellement simple, l'évangile, que des fois on voit que c'est une montagne devant nous, puis finalement, même si c'est une montagne devant nous, le Seigneur, vous êtes toujours à la parole, je lis le texte, « Ainsi parle le Seigneur d'Éternel, j'aimerai moi la cime d'un grand sec, et je le placerai, j'arracherai du sommet de ses branches, un tendre rameau, et je le planterai sur une montagne haute et levée. » Et un peu plus bas, l'évangile d'Éternel, « Je le placerai sur une haute montagne d'Israël. » Amen. Je pense que le texte a compris. Je vais vous parler de la croix ce soir. Amen. Ce petit verset de la Bible, ce beau verset de la Bible, la Bible nous dit que ce verset nous parle, nous parle d'un arbre, d'une branche, que le Seigneur prend et puis qu'il la travaille, et puis que le verset nous dit là qu'il apprend, et puis qu'il prend cet bout d'arbre, on va dire qu'il prend une branche, et qu'il la façonne quand il veut, et il la plante dans la plus haute montagne d'Israël. Ça m'a fait penser à quelque chose hier dès que je dis ça. Ça m'a fait penser à la croix. Que Jésus, il a monté dessus, allez mon gars. Il a monté dessus, puis il a monté sur une montagne. Il a monté sur le monde de Bogota. Ça m'a fait penser à ça, et puis j'aimerais qu'on parle ensemble de la croix ce soir. Gloire à Dieu. Il a été dit dans 1 Jean 4, que Dieu est amour. Et puis on voit, on voit, on voit la grandeur de l'amour de Dieu. Je vais essayer de parler tout doucement, je vais aller à la gauche. On va voir ensemble. Car dans le livre de la parole de Dieu, dans le livre des Corinthiens, je crois, il a marqué cela. Car la croix, elle est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance qui est. J'aimerais te dire que ce soir, la croix, mon ami qui est là, mon ami qui ne t'appartient pas au roi à Dieu. Peut-être que pour toi ce soir, c'est une folie la croix. C'est un homme de 33 ans et demi qui a monté sur la croix. Peut-être que c'est une folie pour toi. Mais si tu l'acceptes dans ton cœur, la croix, si tu la plantes en plein milieu de ton cœur, à devenir une puissance du ciel pour toi. Une puissance qui t'amène jusqu'à l'autorité pour le salut de ton âme. Et pour Dieu soit béni. Et l'amour de Dieu amoureux, la Bible nous dit qu'elle est incendable, l'amour de Dieu. Elle est incendable. Je crois que c'est marqué que dans la parole de Dieu, 119 fois que Dieu est amour. Mais Dieu n'a jamais dit son amour. Il ne l'a jamais dit de sa propre bouche. Jésus ne l'a jamais dit. Mais par contre, comment il est amour. C'est vrai que des fois, nos frères et soeurs et amis qui sommes là, des fois on dit des choses et on fait des choses. Des fois, par amour pour nos enfants. Mais j'ai ma petite en ce moment, elle n'a pas assez mal que ça. Elle a un petit virus, elle a 38, 39 de fièvre. C'est nos enfants. Donc je prie pour elle et puis je la prends dans mes bras. Je dis ici, c'est le Père qui parle. Aux sentiments humains, vous avez compris ? Quand on est petit, on règle tout. Et puis donc, quand même fois que je vois que je tiens, et je suis sûr que toi, tu l'as fait aussi, certainement que tu l'as fait. Que des fois, on passe dans des situations de la vie. On passe dans des situations de la vie. Et bien que, malgré qu'on compte ton propre capacité, et puis on voit que la capacité humaine, elle est bien, elle est bien, elle est bien, elle est bien dignité. On le voit ça. Et puis des fois, toi, tu es là, et puis des fois, tu te dis, Seigneur, si tu fais quelque chose pour mon petit, ou si tu fais quelque chose pour mon petit, et bien je donnerai à toi, je donnerai mon cœur à toi, Seigneur, parce que je sais que tu es vraiment vivant. Tu le sais, et puis je suis sûr que tu l'as fait. Et puis bien des fois, c'est des mots. C'est que des mots, c'est que des mots. C'est vrai que, ça part d'un bon sentiment. C'est vrai. C'est vrai que ça part d'un bon sentiment. Mais c'est pas ça qui va tâter au ciel. C'est pas ça qui va tâter près de Dieu. C'est bien que tu le fais, de te reconnaître que Jésus est vivant, et qu'il est capable de guérir, regarde. Mais c'est pas ça. C'est beaucoup plus que ça, l'amour de Dieu. Ce soir, si tu peux prendre en considération l'amour de Dieu. Dans l'Élysée, il m'a qu'est cela. Qu'il n'a plus à l'Éternel de le briser par la souffrance. Ça, c'est l'amour de Dieu. Pas que nous, chrétiens, chrétiennes et serviteurs, non. Pour toi qui es là, mon ami. Le Dieu dans le ciel de gloire, quand la sache en s'est fait, il dit, me voici, au revoir. Qui marcherait pour nous ? Qui j'en dirais-je ? Une voix me se fit entendre. Il dit, me voici, au revoir, moi. Et cet homme, c'était Jésus, alléluia, dans son ciel de gloire. Dieu a prouvé son amour pour toi. Il ne l'a pas que dit. Il ne l'a pas que dit. Il l'a prouvé à la croix pour toi. Parce qu'il t'aime. Si tu peux prendre en considération l'amour de Dieu, ni la vie nous dit que ni la hauteur, ni la profondeur, ni la largeur, ni la longueur de l'amour de Dieu, on ne peut pas la croire dire. Parce que la vie nous dit que les cieux des cieux, le peuple s'en t'en dit. Mais Jésus, alléluia, par le royaume du Saint-Esprit, déverse son amour dans nos cœurs. Et j'aimerais te dire que ce soir, tu peux accepter l'amour, tu peux accepter l'amour de Dieu pour ta vie. Parce que l'amour de Dieu, elle est si grande. Regardez, j'ai pris tout à l'heure, j'ai une petite pensée sur mon cœur, et puis je pense que c'est pas... Regardez, j'ai marqué ça. Dieu est amour dans toutes ses dimensions. La largeur de l'amour de Dieu égale le salut pour tous. La vie nous dit que tous sont pécheurs et sont privés de la mort de Dieu. Mais par Dieu, par son amour, il a envoyé son fils sur la terre. Il a dit, qui enverrais-je alors ? Me voici, envoie-moi. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y a qu'un seul nom qui a été donné parmi les hommes. Jésus-Christ, alléluia. Jésus-Christ, il n'y a pas d'autre nom qui a été donné. Je m'excuse, je respecte mes pères qui sont là. C'est pas nous qui avons été sur la croix. C'est pas nous. C'est Jésus-Christ, alléluia. Un seul nom qui a été donné. Un seul avocat auprès du Père qui nous aide pour nous. L'avocat, alléluia, s'appelle Jésus. Vous savez ce qui ferme l'amour de Dieu des fois ? Ou la relation avec Dieu ? Ce sont nos péchés. C'est ça l'avéboulie qui dit. Il dit, c'est ça qui nous met, comment que je pourrais dire qu'il nous met un voile, si vous voulez. Mais à la croix, le voile, il s'est déchérés. Il s'est déchérés par son amour. Jésus l'a prouvé, alléluia. Par son amour, parce qu'il t'aime. Il a donné son fils unique pour toi. Il a prouvé son amour pour toi. Vous savez, et j'ai marqué ça un peu plus bas, donc pour tous, oui pour tous, on voit la parole de Dieu dans les évangiles. On voit que par tous, il y a la femme malade depuis 12 ans. Cette femme qui était malade, qui avait été grand bien, qui avait été pensé dans le monde. Jésus était, et Jésus il avait des amours pour elle. Et il y en a qu'est-ce qu'à la fois il a été chercher ses bénédictions. Elle savait que là-bas elle avait quelque chose de bon pour elle. Et Jésus qu'est-ce qu'il a dit, écoute, non, mais un pauvre, qu'est-ce qu'on veut, tu ne peux pas ? Tu ne peux pas ? Non, c'est réservé à une catégorie de personnes. C'est vrai qu'au départ c'était réservé pour les juifs. C'est vrai. La Bible nous dit qu'il a été vers les siens et les siens l'ont rejeté. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est tourné vers les païens. Il s'est tourné vers vous. Pourquoi ? Parce qu'il nous a aimé pour lui. Amen. J'aimerais dire que Jésus t'aime dans un ami qui n'appartient pas encore à Dieu. Jésus t'aime, il veut nous sauver ce soir. Et un peu plus bas, on voit l'homme dans Luc 18, verset 18, l'homme riche qui avait des grands biens dans le monde, qui voulait marcher un peu comme il voulait, il pose la question à Jésus. Que dois-je faire pour éviter la vie éternelle ? Oh, écoute, la rémunère Jésus, écoute. Oh, mon copain, tu vois, tu connais un petit peu. Je vois la façon que tu parles. Tu me prends un bon mot, tu dis que je suis bon et puis que... Mais tu ne veux pas m'accepter. Tu préfères les biens du monde ? Non. Il a dit, si tu le connaissais, il te manque encore de choses-choses, tu ne connais plus ton maman, c'est bien beau. Mais il te manque encore de choses-choses, c'est quoi, là ? Je suis en face de quoi ? Accepte-moi. L'abîme nous dit qu'il repart outrice parce qu'il préférait les biens du monde à Dieu et pourtant, Dieu, il y avait d'amour pour lui. Le bon samaritain, sur le chemin, les gens passent, les hommes religieux, on va dire, ils passent, ils laissent en haut de ce bord du chemin, mais le bon samaritain qui passe, qu'est-ce qu'il fait ? L'abîme nous dit qu'il prend. Il donne de l'huile qui est cotée. Il donne du vin, alléluia, la joie et de l'esprit de Dieu, alléluia, qui nous représente le Saint-Esprit de l'huile. Il donne, pourquoi ? Par amour, Dieu ne fait pas de distinction aux personnes. Il aime l'homme africain, il aime le chinois, il aime le giton, il aime le sédentaire. Jésus aime tout le monde. Et ça, c'est quoi ? C'est la largeur de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, le salut pour tous les hommes, pour toute l'humanité complète. Mais tu dis, j'en ai trop fait. J'en ai trop fait. J'en ai trop fait pour que le Seigneur me pardonne. Vous savez, la femme adultère en la parole de Dieu, l'avait nous dit que sur laquelle j'avais péché, j'ai la première pierre. Vous croyez que Jésus l'achait la première pierre ? Non. Il l'a pris dans les bras et puis il a mordé, il a dit, va, ne me pêche plus. Ça, c'est l'amour de Dieu. Ça, c'est l'amour de Dieu. Ça, c'est l'amour de Dieu. Mais ma situation, moi, c'est foutu, je ne pourrais plus rien faire. C'est vrai, je vais à la réunion, mais je ne pourrais plus. Pourquoi ? Parce que le diable met des fardeaux sur nos dos des fois. Et puis tu dis, tu ne t'en sentiras pas. Vous savez, le démon de Kadara, c'était compliqué pour lui. C'était compliqué pour lui. L'anémonie dit, il se mutilait. Il se mutilait. Il était rendu à un coin, à un coin que personne ne pouvait s'en sortir. Mais Jésus, alléluia, il l'a évu. Il a traversé. Vous savez, il a eu des problèmes. Jésus parlait là-bas, il y avait la tempête, il y avait tout. C'est vrai que des fois, pour s'approcher de Dieu, le diable, il ne veut pas, vous avez bien compris. Et puis il fera tout pour ne pas qu'on va à la croix, pour ne pas qu'on va à la présence, pour ne pas dans la présence de l'amour de Dieu. Il fera tout lui. Il a tout fait pour le démon de Kadara. La vie nous dit que le démon de Kadara, Jésus l'a vu. Il l'a purifié. Il l'a délivré. Le Seigneur est capable de délivrer de lui. Je ne dis pas, je ne parle pas de ça, vous avez bien compris. Mais de l'alcool, de la cigarette, du mensonge, Dieu est capable de délivrer ce soir. Parce que vous savez pourquoi ? C'est son amour. C'est l'amour à lui ça. C'est pas l'amour d'un homme. La vie nous dit que dans les déshébreux, que Dieu ne change pas. Il est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Moi je change. Les anciens qui sont là, en chance, c'est vrai, mais ils ne changent pas. Son amour ne défaillit pas. Son amour, il apprend au nom. Il y a une dominance sur la croix. Il l'a encore pour toi ce soir. Et un peu plus bas, la longueur de l'amour de Dieu. La longueur de l'amour de Dieu, c'est quoi ? La grandeur de l'amour de Dieu, c'est dans l'éternité et pour toujours. Ça c'est quoi ? C'est la longueur de l'éternité. L'amour de Dieu agira jusqu'à l'éternité pour toi. Jusqu'à dans le ciel, elle va aller pour toi. Merci à Dieu. C'est vrai que des fois, on a, on fait des choses pour certaines de nos familles, par amour, et puis ça va, ça va au bout de dix minutes et après vous avez compris comment on est, c'est fini après. Avec le Seigneur, il nous a mis à l'éternité. Il a pourvu pour toi jusqu'au salut de l'éternité et que Dieu soit béni. Ça, c'est la longueur de l'éternité pour toi. Un peu plus bas, regardez. Démarquez ça. La hauteur, la hauteur de l'amour de Dieu. Démarquez ça. être libre. Il est libre et il est gratuit. Là où ton amour de Dieu, c'est la croix. Il s'est donné gratuitement pour toi parce qu'il t'aimait le premier. C'est gratuit, t'as rien à faire. T'as rien à faire. Il a payé au bon accord. T'as rien à faire. Tu viens dans la foi, dans ton cœur, je ne sais pas, vous avez pas bien, vous avez bien compris, mais dans ton cœur, tu te mets, tu te mets fou de ton cœur et tu te dis, Seigneur, si c'est ça l'amour de Dieu, tu me pardonnes. Oui, le Seigneur, il n'y a pas un, il n'y a pas un grand pécho, un petit péché que Dieu ne peut pas pardonner. Dieu est capable de pardonner toute la situation. Dieu est capable de pardonner ce soir. Amen. Parce que Dieu, il t'aimera. Et un peu plus bas, regardez, il a payé. Et tu lis, je m'appelais au début, tu lis, tu viens de repartir, de l'accepter, de le refuser, mais ça, je te l'ai payé pour toi. Amen. Et après, et la profondeur de l'amour de Dieu, quel côté ? Jusqu'à dans notre misère, nous nous cherchons. Jusqu'à dans les profondeurs où tu trouves. Il y a des gens dans la parole de Dieu, vous savez, les liens dans la parole de Dieu, ça va enfermer dans une caverne. Pendant qu'il a eu l'amour de Dieu, il a fait plein de choses avec Dieu. Et à un moment donné, il a une parole dans son cœur par un messager que il y en a qui voulaient le tuer. Enfin, Jusqu'à Ben voulait le tuer, elle dit. Elle dit, je te crois pareil ce que tu as fait à mes prophètes. Et vous savez, un peu plus bas, Jésus parlait, il dit, vous tuez, il ne reste pas ici. Il s'habille dans une caverne, et il dit, en demandant d'amour. Même que l'on est dans nos plus profonds de nos misères, la main de Dieu n'est pas encore pour venir te chercher. Parce que ça, c'est l'amour de Dieu pour toi. Dieu l'a fait pour toi. Vous savez, alors malgré tous ces exemples qu'on a vus, l'amour de Dieu, et puis finalement, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a été à la croix, on va essayer d'imaginer, vous êtes des croces, il a été à la croix, il a mis le dit, tu as un brillant à droite et un brillant à gauche. Et puis au milieu, il y a Jésus-Christ, il est devant. Et puis ce n'est en Bogota où je vous ai dit tout à l'heure, il a planté, il a dit, j'attirerai tous les hommes à moi à la croix. C'est ce que je vous ai dit le texte tout à l'heure de l'Ézéchiel. Il a dit, j'attirerai tous les hommes, pas dix-sept personnes, tous les hommes. Et j'aimerais te dire que ce soir, c'est la croix qui t'amène ici. parce que Jésus t'aime et tu sais que Jésus est capable de faire quelque chose pour toi. Alors cet homme qui est là, donc malgré tous ces raisons de la Bible qu'on a vues ensemble, qu'il a fait quelque chose, il a fait des choses extraordinaires Jésus. Trouvez-moi dans la parole de Dieu, je vous me défie de me trouver dans la parole de Dieu que Jésus a fait quelque chose de mal. Trouvez-moi-le. Il n'a pas fait quelque chose de mal Jésus. Tout le long de son ministère, tout le long de sa vie, Jésus a fait du bien. Et il peut encore faire du bien dans ta vie pour toi. Alors, on va essayer d'imaginer un petit peu, je me laisse diriger par cet esprit. Il est là, les deux brigands, la croix, et je t'amène. Je vous amène avec moi, on est tous ensemble. Alors c'est qui ? C'est lui Jésus qui a inventé sur la croix. Oui, il a inventé sur la croix. Mais qu'est-ce qu'il a fait ce homme-là pour aller à la croix ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Ben, il a guéri Martimé qui était aveugle. Il a guéri la femme de plus douze ans. Le paraléthique, 38 ans malade, le Seigneur l'a guéri. Le dément de Gadara, il l'a délivré. Mais il a fait quelque chose de bien. Mais pourquoi il est là ? Qu'est-ce qu'il a eu ? Il avait nous dit qu'il y en avait qui l'ajonné. Et puis à côté, il y en avait qui disaient pour nous c'est juste qu'il y en avait là parce qu'on est des brigands, on est des méchants. Mais lui, il dit c'est pas juste qu'il est là. Comment ça se fait qu'il est là alors ? Il avait nous dit que des paroles de grâce sont faits de sa bouche. Jamais homme n'apprend les gommés. Vous savez, quand Jean-Lénie de Manille il vient et il dit où est Jésus ? Il dit c'est moi qui est là. Je suis ici. L'Ami nous dit que la corde d'homme elle est en ma joie. Ça c'est la présence de Dieu. Des bonnes choses il faisait Jésus. Il a fait toutes les bonnes choses sous le nom de son ministre et sous le nom de sa vie. Mais comment ça se fait qu'il est là ? Parce que la croix c'est une malédiction. La croix c'était quelque chose on ne pouvait pas perdre que la croix. Imaginez-vous on attachait la croix avec des clous dans nos pieds, dans nos mains ? Avant d'aller à la croix il a été flas il a été des coups de fouet il a arraché la barre. On lui a craché au visage. Mais comment ça se fait ? La Bible nous dit qu'il a épu il a épu l'aspect d'un homme. Mais pourquoi alors qu'il a épu l'aspect d'un homme ? Pourtant c'est un homme qui a donné des paroles de grâce au niveau de sa bouche. Il faisait du bien. Il faisait du bien le Seigneur. Et il nous rapproche pourquoi alors ? Parce que je vous le dis tout à l'heure Dieu est amour et Dieu ne l'a pas que dit il l'a prouvé son amour à travers les hommes. Imaginez où on est là ensemble et on se dit Seigneur donc tu es là et tu es à la croix parce que tu m'as aimé donc le péché qui devait détenir en moi qui devait tomber sur moi il avait nous dit qu'il allait tomber sur lui. Mais pourquoi là ? Pour te justifier devant son père. Je vous le dis tout à l'heure mais l'avocat auprès du père qui devait pour nous il peut bien et puis il vient à son père il dit écoute j'ai payé pour eux parce que nous notre destin c'était comme ça on en amour c'était l'enfer pour nous mais Jésus s'est donné par amour pour un homme parce qu'il t'aime. Je fais la parole à Dieu écoute si tu restes dans la position que tu es je ne fais de ça pas peur la Bible nous dit que la vie d'un homme elle passerait vite dans les deux jeunes elle passerait vite la vie elle apparaît pour une fleur apparaît pour un jour d'une main aux gens d'aller là devant les poulains on l'a tous vu dans la famille qui dit demain tu seras là accepte l'amour de Dieu dans ton père accepte Jésus Christ parce que Jésus il t'aime je vous le dis tout à l'heure son amour a jaillir jusqu'à l'éternité arrête dans le monde t'as qu'à me fatiguer t'as qu'à me fatiguer dans le monde comme cette femme là au puits de Jacob apprenait toujours l'eau du monde toujours l'eau du tupuis mais dis si tu bois toujours de l'eau que tu bois ici t'auras toujours soif tu seras pas des intérêts mais par contre si tu bois de l'eau que moi je donnais ah j'arriverai jusqu'à l'éternité alléluia on a pas marre du monde quelle fatigue de monde c'est fatiguant et Jésus est où il est là ce soir et il désire de faire grâce que Dieu te bénisse que Dieu t'encourage et saisis le mot de Dieu ce soir alléluia vouloir au Réunion voyloo Dieu t' célèbre Bon adieu.